... Dans notre projet de recherche de l'ANR, qui s'appelle le programme Babels, qui est en train de se finir, mais qui du coup concernait plutôt toute l'Europe, et pas seulement la France. On a vu plusieurs situations, et ça dépend vraiment de la structure des pays, c'est-à-dire ça dépend du pouvoir qui est laissé aux villes par rapport aux autorités centrales, étatiques, et le cas de la France, puisque j'imagine que c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc on a un État extrêmement centralisé, avec, généralement, les villes ne sont pas actrices ou partenaires des politiques migratoires. C'est quelque chose qui se décide au niveau du ministère de l'Intérieur et des préfectures, c'est très centralisé. Or, là, les choses ont bougé depuis, disons, 2015, même avant, à plusieurs niveaux, c'est que d'une part, la géographie fait que certaines villes sont des points relais aux frontières, sur des parcours qui sont justement des parcours de migration européens, puisqu'on a un espace européen, l'espace Schengen, et qu'on a des trajectoires qui aussi ont des pays de destination, comme par exemple l'Angleterre, qui fait, évidemment, le Calais, ou de villes frontalières du Nord, des villes relais, dans des trajectoires qui, elles-mêmes, se trouvent modifiées, de par le jeu des frontières nationales, puisque l'espace Schengen peut parfois se refermer, et on peut refermer la frontière, comme on l'a vu, entre la France et l'Italie. Donc, les villes se trouvent impactées de par leur localisation géographique. Là, par exemple, très récemment, il y a l'exemple de Bayonne, qui est devenue ville d'accueil et qui s'est promue actrice dans des nouveaux parcours, mais sa position à la frontière espagnole ne laissait pas présager de son destin de ville-refuge ou de ville hospitalière. Au niveau des mairies, donc là, c'est les maires qui décident de prendre l'initiative, de répondre à un niveau local aux défis que posent les migrations. Et le défi principal, en fait, qui est posé par les politiques migratoires dans le contexte français, c'est que l'hébergement est offert aux personnes qui ont un statut administratif. Et ça, c'est très, très important de comprendre que le phénomène des demandeurs d'asile sans domicile, qu'on voit de plus en plus et qu'il n'y a pas que l'espace urbain, qu'il y a un problème humanitaire très grave, vient du fait que l'hébergement est octroyé aux personnes qui sont demandeuses d'asile, pas toutes. Et donc, du coup, c'est aux municipalités de régler ce problème des demandeurs d'asile sans domicile. La France a un tissu associatif extrêmement riche, qui est envié par d'autres pays, qui est très actif et qui, jusqu'à, disons, 2015, composait principalement, je ne dis pas exclusivement, mais principalement, de deux types d'associations, qui étaient des associations anciennes, instituées avec beaucoup de bénévoles et d'énergie. C'était les associations de défense des droits qui œuvraient dans le champ juridique. Et comme, tout d'abord, la migration, c'est une épreuve administrative et de papier, c'est très important d'avoir ces accompagnements-là. Et d'autre part, des associations qui étaient des associations, plutôt, on va dire, presque des prestataires de l'État, comme Emmaüs ou France Terre d'Asile, qui sont des très grosses associations avec beaucoup de salariés, et qui vont faire un travail de, presque, de sous-traitance, on va dire, de ce qui revient au pouvoir public, comme d'enregistrer les demandeurs d'asile, de les loger, etc. Depuis 2015, ce qu'on voit, c'est un tissu associatif extrêmement dynamique et multiple de petites associations qui se sont créées de par des actions de citoyens qui sont descendus en bas de chez eux, littéralement, avec une marmite, avec des couvertures, etc. pour rencontrer les migrants qui étaient en bas de chez eux et voir ce qui se passait et ce qu'ils pouvaient faire. On attend d'avoir des papiers, on attend d'avoir une réponse, on attend un recours ou un logement. Ce temps-là, il y a une grande demande par exemple d'apprentissage du français pendant ce temps-là, de rencontres, d'échanges et donc du coup, il y a un tissu associatif assez dynamique et nouveau qui s'est créé là et qui est venu un petit peu bousculer la géographie existante du réseau associatif et ce réseau associatif est devenu encore plus dynamique et multiple et très ancré localement. Les gens agissent vraiment quand ça se passe en bas de chez eux mais ce qu'il faut savoir en fait, ce qui fait aussi malheureusement une spécificité du cas français, c'est qu'il y a très peu de concertation des pouvoirs publics avec ce réseau associatif-là. Et par ailleurs, les réseaux associatifs sont pris entre deux pôles qui est d'un côté la question vraiment proprement humanitaire, c'est-à-dire comment faire pour que quelqu'un ne dorme pas à la rue quand il fait zéro et qu'il pleut et que les personnes aient à manger ou simplement à boire parce qu'il y avait des problèmes de coupure de points d'eau par exemple par les municipalités pour essayer de dissuader des installations de campement. Ça s'est vu à Paris et ailleurs. Donc la question humanitaire est d'autre côté vraiment une question beaucoup plus politique de revendication d'une liberté de circulation. En France, ce genre de politique migratoire au niveau municipal ne peut pas exister parce que justement il y a un blocage très fort au niveau de l'État et de la préfecture et une revendication d'exclusivité sur la question du contrôle migratoire. Il y a un réseau de villes hospitalières qui a été... Il y a plusieurs initiatives qui ont été notamment très menées par le maire de Grand-Saint-Damiain-Carrème. Le maire de Strasbourg également a fait partie de cet appel des élus pour des politiques migratoires au niveau municipal. La mairie de Paris par exemple a ouvert un centre d'accueil pour les demandants d'asile ou les migrants qui étaient à la rue mais justement a été complètement empêché dans son action par la préfecture puisque finalement elle avait très très rapidement elle n'a pas eu la main sur qui pouvait loger dans ce centre-là et le centre est devenu une espèce de sas de contrôle pour la préfecture qui obligeait tous les résidents du centre à aller s'enregistrer dans une chambre de la préfecture de Paris et du coup ce centre-là est devenu un moyen pour la préfecture de contrôler mieux la population de migrants qui étaient à Paris qui essayait de lui échapper pour la simple et bonne raison que le règlement de Dublin oblige toutes les personnes qui ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays à être traitées dans ce pays-là ce qui fait que comme la France n'est pas aux frontières de l'Europe on peut estimer que les gens qui arrivent en France sont déjà passés par un autre pays européen et donc ont déjà déposé une demande puisque quand on est contrôlé à la frontière la seule façon de passer c'est de déposer une demande donc tout ce contexte très précis de Dublin des différents règlements fait que les migrants ne veulent pas parfois être rentrés dans les procédures d'asile françaises puisque ça les fait tomber sur le règlement de Dublin et que par ailleurs les toutes formes d'hospitalité exercées par la mairie a rimé à ces politiques préfectorales de contrôle et donc du coup ça laisse très très peu de marge de manœuvre le centre d'accueil de Paris a fermé celui pour les hommes celui pour les femmes et les enfants aérés encore ouvert le camp de Grand-Synthe qui avait été mené conjointement par MSF et la mairie de Grand-Synthe a brûlé donc on n'est pas vraiment dans un cadre où on peut recenser des politiques qui ont réussi au niveau municipal à imposer des formes d'action et d'accueil de la mairie d'action en moi et en moi et on des 1 1 à à à à à à à